Bonjour, Geneviève Ferron-Cresset, cofondatrice de Profil. C'est une rencontre avec Olivier, Olivier Jaillon, qui était d'ailleurs bien avant que la loi PAC soit votée et que les entreprises à mission soient lancées. J'avais trouvé notre rencontre très stimulante et puis son projet de devenir entreprise à mission, si la loi le permettait, était très étudiée. Tout naturellement, quand la question du comité mission s'est posée, étant donné le travail et puis les réflexions qu'on avait eues en amont et puis l'équipe, parce qu'après j'ai rencontré Déni Thadère et toute l'équipe, je me suis dit, j'y vais. Ça a été courageux de la part de WACAM de me proposer d'être membre d'entreprise, d'être membre de ce comité de mission, parce que moi je ne viens pas du monde de l'assurance, je viens, voilà, je viens du monde de la responsabilité sociale, je viens du monde de la prospective stratégique et plutôt du monde de l'environnement. Il est là dans une approche qui serait à la fois de challenger l'entreprise grâce à des personnes qui y participent, qui sont qualifiées au regard des enjeux, des objectifs que l'entreprise se donne pour mission d'accomplir. Donc il y a un rôle d'aiguillon et puis il y a un rôle aussi de garant, il y a un rôle de garant pour être sûr que l'entreprise va toujours veiller à développer, innover dans le sens de sa mission et dans le sens aussi où cette mission va falloir l'évaluer. Donc le comité mission, il a aussi ce rôle de préparer l'évaluation. Donc un peu un rôle triple qui est d'aiguillonner, qui est de veiller à la bonne exécution de la mission et de préparer à son évaluation. L'action principale qui a été menée, ça a été de rendre accessible cette idée d'un langage qui soit beaucoup moins jargonneux, plus simplifié et c'est pas simple du tout parce que c'est quand même un métier très réglementé. Mais donc cette idée d'appropriation, d'accessibilité dans le langage, de revoir des documentations 40 pages et de les digérer autrement, ça, ça a été tout de suite une action qui a été entreprise. Et puis des actions vivant aussi à la création de produits permettant à des communautés, entre guillemets, plus précaires, d'avoir accès à au moins à c'est-à-dire une gamme d'assurances adaptées à leurs besoins. Être entreprise à mission, c'est une forme de condamnation à l'innovation permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada ...